bonjour j'espère que vous allez bien aujourd'hui nous avons une séance de dictée alors suivez avec moi et soyez attentifs allez c'est parti alors tout d'abord je vais lire le texte les loups il n'y a plus de loups dans notre pays autrefois on les trouvait dans les profondeurs des bois ils hurlaient à la nuit tombée chassant les cochons et les lièvres sauvages mais les hommes ont traqué les loups comme des animaux nuisibles ils ont coupé les arbres des forêts alors les loups sont partis loin dans d'autres pays donc ce texte parle des loups qui ont disparu dans notre pays parce que les hommes les considèrent comme des animaux nuisibles donc ces hommes là ont coupé les arbres où se trouvaient les loups pour cela les loups sont partis loin dans d'autres pays très bien donc je relis le texte les loups il n'y a plus de loups dans notre pays autrefois on les trouvait dans les profondeurs des bois ils hurlaient à la nuit tombée chassant les cochons et les lièvres sauvages mais les hommes ont traqué les loups comme des animaux nuisibles ils ont coupé les arbres des forêts alors les loups sont partis loin dans d'autres pays alors comme mot difficile nous avons le verbe traquer qui veut dire chasser nous avons aussi nuisible des animaux nuisibles ça veut dire des animaux dangereux néfastes voici la liste des mots invariables de ce texte nous avons plus dans pays autrefois en la préposition à ou mais comme alors et loin écoutez bien je vais relire le texte les loups les loups et ça à la fin parce que nous avons les loups au pluriel c'est le s du pluriel il n'y a plus de loups dans notre pays alors cette phrase contient des mots invariables comme plus dans et pays mémoriser ces mots invariables deuxième phrase autrefois on les trouvait dans les profondeurs des bois autrefois c'est un mot invariable en pronom personnel les se refaire au loups les loups ont trouvé les loups donc on les trouvait trouver c'est le verbe trouver à l'imparfait à la troisième personne du singulier dont c'est un mot invariable les profondeurs attention s pour profondeur parce que nous avons le pluriel des bois bois c'est un mot invariable ça contient un s à la fin ils hurlaient à la nuit tombée chassant les cochons et les lièvres sauvages donc hurler c'est le verbe hurler c'est le verbe hurler à la troisième personne du pluriel à l'imparfait à la nuit tombée tomber et e à la fin parce qu'ils s'accordent en genre avec la nuit nous avons la nuit féminin donc tomber aussi doit être au féminin chassant les cochons et les lièvres sauvages tout ce groupe nominal est au pluriel donc il doit contenir un s à la fin pour tous les mots mais les hommes entraquer les loups comme des animaux nuisibles donc comme nous avons dit entraquer ça veut dire en chasser donc les loups pluriel des animaux nuisibles c'est le pluriel d'un animal nuisible donc des animaux nuisibles ils ont coupé les arbres des forêts le pluriel est ce toujours à la fin alors les loups sont partis loin dans d'autres pays donc dans et pays ce sont des mots invariables ainsi que alors d'accord pour son parti c'est le verbe partir au passé composé à la troisième personne du pluriel et comme nous avons déjà dit que le verbe partir se conjugue avec l'auxiliaire être donc il doit s'accorder en genre et au nombre nous avons les loups pluriel masculin donc on va ajouter un s à parti sont partis maintenant préparez vous prenez un stylo et une feuille on va commencer à écrire notre dictée attention tâchez de bien écrire et sans commettre des erreurs d'orthographe bon courage alors je vais commencer les loups il n'y a plus de loups dans notre pays point il n'y a plus de loups dans notre pays point autrefois 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 virgule on 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 les trouver trouver les trouver dans 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 les profondeurs les profondeurs les profondeurs des bois des bois point ils hurlaient ils hurlaient ils hurlaient on fait la liaison ils hurlaient virgule à la nuit tombée à la nuit tombée à la nuit tombée les cochons les cochons les lièvres chassons les cochons et les lièvres pluriel attention aux accords sauvages point un mais les hommes les hommes les hommes ont traqué le verbe traqué au passé composé ont traqué les loups les loups comme 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 des animaux des animaux des animaux nuisibles des animaux nuisibles point ils ont coupé ils ont coupé ils ont coupé le verbe couper au passé composé ils ont coupé les arbres les arbres des forêts des forêts pluriel des forêts point alors les loups sont partis le verbe partir au passé composé attention au verbe qui se conjugue au passé composé avec l'auxiliaire être les loups sont partis loin dans d'autres pays dans d'autres pays point alors je vais relire le texte comme ça si vous avez oublié un mot vous pouvez l'écrire les loups il n'y a plus de loups dans notre pays point autrefois on les trouvait dans les profondeurs des bois point ils hurlaient ils hurlaient à la nuit tombée virgule chassons les cochons et les lièvres sauvages mais les hommes ont traqué les loups comme des animaux nuisibles ils ont coupé les arbres des forêts point alors les loups sont partis loin dans virgule dans d'autres pays très bien maintenant vous allez faire une autocorrection c'est à dire vous allez corriger vous même vos fautes d'orthographe je vous en fais confiance bon courage à très bientôt au revoir au revoir